1 3 4 5 6 7 8 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 26 24 25 25 28 29 30 30 Mastermind, il consiste toutes les semaines à se rencontrer pendant une heure en visioconférence où on discute de notre business, notre vie perso et deux fois par an, on se retrouve là. Je suis arrivé il y a deux jours, c'était top, je n'ai pas enregistré grand-chose parce que je voulais vraiment profiter à fond de ce temps-là. Là, je vais monter et on va voir ce qui se passe. On est 100 personnes. En fait, le groupe Mastermind, c'est 150 personnes en tout divisé par groupe de 10. Moi, je fais partie d'un groupe et j'ai hâte de vous parler un peu de ça. L'idée, ce n'est pas juste d'assouvrir votre curiosité, c'est de vous inspirer. On ne peut pas réussir dans le business seul, sans compter sur les autres. C'est pour ça que je fais partie d'un groupe Mastermind et que tous les gens qui sont là ont beaucoup plus réussi que moi, ils sont un peu plus âgés aussi, et qui font partie de ce genre de groupe. Donc, ce n'est pas juste un hasard et donc voilà, on va être 100 ici. Et j'imagine que c'est la salle de conférence ici, je ne sais pas, c'est vraiment chouette. Je vous montrerai plus d'images et j'aimerais vous présenter aussi quelques personnes. On verra, on verra, on verra. Donc, premier des trois jours ici, ça s'appelle Gaylord Springs. « To look back and to see how Isaiah's grown, how you guys are building those relationships, it's just really, really encouraging. Je veux y'all to relax, je veux y'all to have fun. Je ne veux qu'il n'y quitte pas, je ne veux qu'il se sentir comme une conférence où vous ne pouvez pas me demander. Ce soir, on a eu Brian Moran du livre « Twelve Week here ». Je vous fais un résumé rapide du schéma qu'il a montré, il faut avoir une vision, il faut avoir un plan sur 12 semaines, il faut avoir de quoi contrôler le fait qu'on avance dans le plan et ça, c'est quoi ? Il faut mesurer le tout et puis après, tous les 12 semaines, on recommence. Voilà un super livre à lire, donc je vous le recommande vivement, c'était vraiment top de le rencontrer. Je suis KO, il est presque 23h, mais en France, ça fait 5h du mat', j'ai gagné ce beau sac en répondant à une question tout à l'heure. Très belle journée, vraiment, c'était très inspirant. Les discussions, en fait, à la fin, on a fait des discussions en groupe avec le groupe Mastermind et en fait, c'est tellement précieux de pouvoir bénéficier de l'expérience des gens. Par exemple, on a beaucoup parlé qu'il y a des membres dans mon groupe Mastermind, il y y en a un qui a 60 ans, je crois, et qui nous partage en fait l'importance d'élever ses enfants, d'éduquer ses enfants. Et pour moi qui n'a pas encore d'enfants, c'est important de pouvoir me projeter et de ne pas attendre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est ce que j'ai commencé aussi à faire avant même de me marier, avant même d'être en couple avec Marina, lire des livres pour me préparer au mariage. Et je pense que pareil, il faut se préparer à avoir un enfant. Bref, tout ça pour dire que c'est tellement important d'avoir un groupe Mastermind avec qui on peut vraiment profiter de l'expérience des autres. Ça, c'est vraiment clé parce qu'il y a des gens qui ont vécu plein de choses et pour eux, ça leur coûte juste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de raconter leur histoire. Et pour nous, c'est une valeur énorme. Et en fait, c'est aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je pourrais leur apporter beaucoup de valeur sur mes connaissances marketing, par exemple. Et ça, c'est la force d'un groupe. Voilà, voilà. Bon, je vais aller me coucher. Donc, je suis assez fatigué, mais je n'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. Mais l'adrénaline de cette journée a fait que je suis quand même en forme. Je vais aller me doucher, puis me coucher demain matin. Je me lèverai un peu pour travailler parce que j'ai aussi un peu de travail à faire. Mais en tout cas, c'est un cadre super inspirant. Et puis, à demain, à tout de suite pour le jour numéro 2. Hello les amis, deuxième jour du Mastermind. Du coup, je suis en train de travailler là. Je me suis réveillé tôt contre mon gré. Je me suis réveillé à 5h30 puisque voilà, en France, il était midi déjà. Du coup, je travaille en fait. Je suis en train d'automatiser, de mettre un système en place pour que mon business puisse fonctionner sans que je sois là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ce n'est pas simple. Et pour le moment, j'arrive plutôt bien pour mon activité, mais pas encore pour les clients que je gère. Pour le moment, c'est encore moi qui fais. Du coup, je ne profite pas pleinement de l'événement. Mais en même temps, c'est Aaron Walker. C'est Aaron Walker. C'est l'organisateur de l'événement. Je dis juste que vous organisez l'événement. Merci. Il est génial, ces gars. Trop cool qu'il fasse son apparition comme ça. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc super intime. Ce n'était pas du tout prévu. J'ai failli lui dire, mais je suis content de ne pas lui avoir dit. En fait, j'ai grandi avec un… Mon père m'a eu à l'âge de 60 ans. Et du coup, c'était un père plutôt passif. Voilà, c'était plutôt passif. C'est ma mère qui s'occupait pas mal de moi. Mon frère aussi s'est pas mal occupé de moi. Et je n'ai pas eu ce rôle de père qu'on rêve un peu, qu'on aimerait avoir, que j'aimerais donner plus tard. Celui qui coach, qui est mentor, qui t'aide, qui te soutient. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti un peu avec Aaron quand je l'ai vu. Un peu un rôle de… ou pas de père spirituel, ok, mais de père professionnel. Et je crois qu'on a tous besoin de grands frères, petits frères, grandes sœurs, petites sœurs, mères, pères entrepreneurs qui nous accompagnent. Ça paraît un peu foufou de vous dire ça, mais l'entrepreneuriat, c'est tellement complexe, c'est tellement passionnant. Il y a tellement de défis qu'on ne peut pas faire ça tout seul, ok. Moi, si vous voulez, pour vous parler un peu de… quoi, c'est un peu bizarre de vous dire ça aussi. Mais si je dois prendre l'image d'une meilleure entrepreneur, ce serait ma femme en fait. Celle qui fait attention à mes finances, qui m'avertit, qui me fait réfléchir sur certaines choses. Voilà, ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint ce mastermind qui me coûte 100, 100 euros par mois environ, que je fais le trajet jusqu'ici. Et je sais que j'ai besoin de ça. Donc, je ne profite pas directement de son coaching parce qu'on est divisé en petits groupes. Je suis dans un autre groupe mené par un super autre gars aussi. Mais il y a son aura, il y a son organisation, ses réflexions. Quand tu as 60 ans et que tu as fait 40 ans d'entrepreneuriat, tu as un niveau de réflexion, tu as un niveau d'expérience que moi, je n'aurai jamais quoi, que je ne peux pas avoir à mon âge. Et du coup, ça me fait réfléchir, ça me fait avancer sur beaucoup de choses. Ouais, ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler du fait que voilà, cherchez dans votre business en fonction d'où vous êtes, à commencer à automatiser les choses pour pouvoir partir en vacances tranquillement, pouvoir participer à ce genre de choses. Moi, il va falloir encore que je travaille durant la journée. Je ne m'en plains pas, je suis jeune, je suis encore au début de mon business. Ça me plaît, je suis exigeant avec moi-même et je suis aussi patient. Donc, pas de problème, ça va aller. Et puis voilà, j'aime travailler, donc ça va aller. Donc voilà, je vais aller manger et après, on va aller directement là-bas. Ciao, ciao ! C'est la pause déj. Je suis avec mon thé là. Il fait super froid les Américains à mettre trop de clim, c'est horrible. Je ressemble à un joueur de golf avec mon polo. Je voulais vous faire part d'une… Il y a eu un super speaker ce matin et qui nous a partagé pas mal de choses. Et une des choses, c'est qu'il a tiré ça du livre Atomic Habits. Et il dit qu'on devrait côtoyer des gens pour qui c'est normal de vivre certaines choses que nous on vise. Par exemple, si je veux maigrir, il faut que je traîne avec des gens qui sont minces et que pour eux, c'est normal en fait. Parce que là, notre cerveau va se dire, c'est ça la normalité. Parce que si par exemple, vous fumez et que vous voulez arrêter de fumer et que vous traînez qu'avec des gens qui fument, votre normalité, ça va être de fumer. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez arrêter de fumer ? Ça va être extrêmement difficile. Pareil pour le business. En fait là, de traîner avec eux, ça me fait voir que franchement, je pense que je fais partie du deuxième décile le plus pauvre. C'est-à-dire que parmi les gens-là, il y a 80% des gens qui gagnent plus que moi et 10% qui gagnent moins que moi. Et encore, je ne suis même pas sûr. Et en même temps, je suis l'un des plus jeunes. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis très content d'être là. Je n'ai aucun complexe du tout. Et en fait, de traîner avec eux, je me dis, mais c'est rien en fait de gagner 1 million. Il y en a un hier qui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui gagne 48 millions avec son entreprise par an de dollars. Ça fait une quarantaine d'euros. Et donc, c'est important pour vous de côtoyer des gens. Par exemple, beaucoup d'entre vous avez du mal à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, chose qui se comprend, mais pas seulement pour des bonnes raisons rationnelles. Surtout parce que votre entourage est composé de gens qui sont pour le salariat. Et du coup, pour vous, ce n'est pas normal en fait d'être entrepreneur. Là, je suis ici, il y a peut-être 5% de salariés. Donc, pour moi, ce n'est pas normal d'être salarié. Vous voyez le truc ? Donc, allez rencontrer des gens pour qui c'est normal de vivre ce que vous vous aspirez à vivre. Allez, je vous laisse. Sinon, je vais être en retard. Super beau ici. Hello. Je voulais vous partager. En fait, il y a un des participants qui va écrire un livre, qui va sortir un livre et qui a fait une conférence. où il a partagé un peu son témoignage de vie et une histoire de dingue quoi, vraiment de violence familiale quand il était petit. Du coup, après, il a fait de la prison. Il s'en est sorti grâce aux études et il a eu une opportunité. Il est devenu millionnaire avec des postes à responsabilité. Il était triste quand même. Il voulait se suicider. Et puis, il a commencé à prendre soin de lui, à investir du temps. Au lieu de travailler 90 heures et 100 heures par semaine, il a commencé à travailler que 30 heures. Je crois que c'est pendant une semaine, en fait, il a fait ça. Il a commencé à investir du temps dans son développement personnel. Et en fait, je voulais vous partager la chose suivante. C'est que je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, mais si vous avez vécu des choses terribles, par le passé, vous avez deux décisions. Soit de continuer à être une victime et puis je suis vraiment très mal placé pour vous donner des leçons. Je veux dire, j'ai eu une vie difficile quand j'étais petit, mais pas d'abus sexuels. Je n'étais pas orphelin. Je n'étais pas SDF. Je n'ai pas eu de gros problèmes de santé. Du coup, je n'ai absolument pas de leçon à vous donner. Par contre, de ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui ont une histoire de dingue parce que, je n'ose pas dire grâce, mais parce qu'ils ont vécu quelque chose de très, très difficile dans leur vie. Et donc, il y a le choix d'accepter d'être une victime parce que c'est la réalité et de rien faire d'autre. Puis, il y a la possibilité de prendre ce statut de victime et de l'utiliser comme force et comme témoignage pour aider d'autres personnes. Ce serait trop facile pour moi de dire que si vous avez vécu quelque chose de difficile, vous pouvez utiliser cette chose difficile et aider des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes. Et de vous dire que c'est une bonne chose d'avoir vécu ça parce que du coup, vous pouvez aider des gens. Je ne pourrais pas vous dire ça. Par contre, je peux vous dire qu'il existe des gens comme ça, comme le témoignage que j'ai eu. Je ne sais pas, voilà, j'achèterai son livre. Je vous en parlerai s'il en parle dans le livre parce que tout n'est pas forcément public. Mais si vous avez vécu des choses difficiles, vous avez le choix, la possibilité de faire en sorte que ce soit quelque chose de positif, quelque chose d'utile à d'autres personnes. Voilà, je voulais vous partager ça. On va manger dehors là, sous un pavillon, à côté des terrains de golf. Et ouais, deuxième journée de dingue. Allez ! La journée est terminée, je vais vous partager la dernière session qu'on a eue. Et ça va vous faire comprendre à quel point le level est élevé. Ça s'appelle le duct tape session. Donc, en gros, c'est la session scotch. Et l'idée, c'est que par groupe de 10, on met sans figurer du scotch sur notre bouche. Et les autres doivent décrire nos qualités, nos super pouvoirs, notre kryptonite, là où on a un problème. Et nos angles morts, là où on a des problèmes, mais dont on n'a même pas connaissance. Donc, chacun devait recevoir les commentaires des autres sans faire de commentaires, sans rentrer dans l'argumentation. Donc, vous imaginez à la fin comment on se sent encouragé, mais comment aussi on voit qu'on a besoin de progresser. C'est juste dingue d'avoir ce genre de session. Ça met une pression positive, encourageante et ça nous aide à avancer. Et au final, c'est ça le plus important. C'est pas juste de passer du bon temps, mais nous aider à avancer. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, bon, là, on va prendre la voiture et ce sera dodo. Quoi, presque. J'ai encore un peu de boulot. C'est génial de rencontrer Mike. En fait, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Il aide les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les TPE. Et il le fait avec des conférences, des livres, du contenu en ligne. Et c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Plus tard, je pourrais, si je pouvais publier un livre tous les deux ans, donner des conférences, apporter de la valeur comme il fait, ce serait vraiment top. Donc, si vous ne le connaissez pas, je mettrai le lien en dessous du blog. Personnes vraiment à découvrir. En fait, il aide vraiment les entrepreneurs sur plusieurs aspects. la partie stratégie, marketing, la partie profitabilité de profit. Il a écrit « profit first », comment en fait quand on gagne de l'argent, il faut tout de suite d'abord se payer avant de payer tout le reste. Et puis là, je vais vous montrer sur le tableau ce qu'il a fait pendant la conférence là. Et voilà, ça va vous aider. Vous connaissez la loi de Pareto et en fait, ce qu'il dit souvent, on pense à ça. que les clients, c'est 20% de nos clients apportent 80% des revenus et 80% de nos clients apportent 20% de nos revenus. Et là, il parle en fait de nos produits, nos biens et services. Il dit, il y a en fait 20% de nos produits qui apportent 80% de nos revenus et 80% des produits qui apportent 20% de nos revenus. Et ça là, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cas idéal, c'est, on a 20% de nos clients. Admettons, voilà, on a 10 clients. Deux de nos clients achètent les 20% de produits qu'on offre. Typiquement, par exemple, pour moi, ce serait, j'ai deux clients qui prend mon programme de coaching de haut niveau, mon programme de coaching VIP à 3000 euros. Donc ça, c'est idéal. Mais il y a aussi des clients, des bons clients qui achètent plein de fois, par exemple, mes petits produits. Et il y a aussi le cas de plein de petits clients qui achètent de temps en temps mon gros produit, mes gros produits. Et par contre, les petits clients, petits pas au sens péjoratif et moral, c'est petits au sens dans notre système de business. En fait, les petits qui nous apportent 80%, 80% de nos petits clients, qui nous rapportent, qui nous donnent beaucoup de travail, mais peu de marge. Et bien, ceux-là, il faut les éliminer le plus vite possible pour se concentrer, en fait, sur le reste. Bref, si vous n'avez pas tout compris, lisez ces livres, c'est le plus intéressant. Allez, je vous raconte encore un petit truc avant de faire l'associable et de rejoindre les membres de mon groupe. Avant de venir, en fait, j'avais que ce sac-là. Et du coup, je voulais faire signer des livres. Et donc, c'était compliqué. Et en fait, j'ai pris des livres et j'ai pris leur couverture. Et j'ai fait signer les auteurs à l'intérieur. Ça, c'est 12 week-year. Et ça, c'était tout à l'heure avec Mike Michalowicz. Donc, franchement, ça fait un peu piqué. Ça fait un peu cheap, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et bon, je pense qu'ils étaient contents parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ramené le livre. Et moi, je suis un peu fanboy. Donc, voilà, voilà. Et puis, c'est aussi un bon moyen de créer des liens comme les gens qui viennent me prendre des autographes. Bah, de mon livre, forcément, ça me touche. Et mon but, c'est, je ne sais pas, un projet précis. Mais si je peux taper l'amitié avec ces gens-là, ça peut amener à quelque chose un jour. Je pense que Mike, d'une manière ou d'une autre, on va travailler ensemble. Parce qu'il fait tellement ce que j'ai envie de faire, que d'une manière ou d'une autre, on va travailler ensemble. Donc, voilà, voilà. Et il se souviendra de moi. Ouais, parce qu'en plus, tout à l'heure, quand on était là, il a demandé qui venait d'Europe. On était deux à venir d'Europe. Voilà. En plus, je suis le seul Asiate. C'est une petite pensée que je voulais vous partager. Ce n'est pas grand-chose. Vous savez, il y a des rares occasions, des rares fois où je me dis peut-être que mes origines sont un inconvénient dans mon business ou d'une manière ou d'une autre. Vous savez, les Américains, ils me parlent comme ça, mais en France, au moins à Paris, on ne ressemble pas à ça. Moi, je me sens pleinement français quand je suis à Paris, dès que je sors de Paris. C'est un peu différent. Eh bien, ne voyez surtout pas la couleur de votre peau comme un inconvénient, un désavantage. Parce qu'au moment où vous pensez comme ça, ça se sentira et l'autre personne en face se sentira. Moi, ici, je suis purement français et puis j'assume complètement et je suis très bien avec. Et ça joue même en ma faveur de mes origines parce que ça me permet de me faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Et à quoi ça sert de se faire remarquer ? Quand on est networké, ça peut être intéressant. Allez, je vous laisse. Je vais aller discuter un peu avec les gars parce qu'on a terminé là nos deux jours et demi. Moi, je prends l'avion demain. Donc, cet après-midi, je vais peut-être me balader un peu, mais surtout travailler parce que j'ai beaucoup de boulot à rattraper. J'espère que ça va être inspirant de travailler ici. Il y a mon livre qui avance. Donc, voilà, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, le vlog et hâte de repartir en voyage et de vous partager encore plus tout ça. Si vous avez des questions sur le voyage, posez-les en commentaire. Hello les amis. Donc là, je suis à Atlanta parce qu'en fait, je fais deux escales pour entrer. Je passe par Atlanta et je vais aller à Boston. Et puis, je n'arriverai que demain. Et j'ai eu une super discussion avec un Américain dans l'avion. Et on a parlé de politique notamment. J'aimerais vous parler de plein de choses, mais on va parler de ça. Vous savez, souvent, on entend le truc comme quoi il faut voyager pour comprendre comment fonctionne le monde et avoir un esprit plus ouvert. Et je savais plus ou moins ça. Mais pour moi, ce n'était pas assez concret parce que j'ai toujours pas mal voyagé en fait. Et là, j'ai compris un truc. En fait, l'Américain, pour lui, il dit que voilà, Donald Trump, ce n'est pas seulement un bon président. Tu sais, en plus, il est chrétien comme moi. Mais là où on diffère pas mal, c'est que pour lui, Donald Trump, c'est genre un sauveur quoi. Il agit pas seulement contre les démocrates ou contre qui tu veux, mais contre le mal. Tu sais, du coup, ça va loin pour les Américains. Et du coup, on a parlé de socialisme parce que pour eux, c'est un gros mot. Tu sais, c'est comme pour eux, parler de socialisme, c'est comme nous, parler de communiste, tu vois. Tu sais, un peu d'anarchiste. Tu sais, c'est mal vu aujourd'hui quoi. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont communistes, mais moi, ce n'est généralement pas bien perçu d'être vu comme un communiste. Donc, pour eux, vu que tout est beaucoup plus à droite, pour eux, le socialisme, c'est genre CNN, les démocrates, voilà. C'est des socialistes, ce n'est vraiment pas bon. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'essaie de débattre, discuter, mais pas d'entrer dans la confrontation. Ça n'aurait servi à rien. Et puis, même pour qui je me prends, tu vois, je ne connais pas assez le pays. Par contre, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais je lui ai posé des questions. Quelquefois, quand vous débattez, au lieu de donner votre avis, posez des questions. Je lui ai dit, mais dans ce que tu dis là, Donald Trump, il est parfait et tous les autres sont mauvais, tu vois. Il a dit, non, ce n'est pas ça que je dis, mais en fait, c'est ça qu'il dit quand même. Et il dit que CNN, ce n'est que du mytho, c'est les fake news et Fox News, c'est le meilleur. Et je lui ai dit, comment tu sais, tu vois ? Bah, ouais, comment tu sais que l'un est meilleur que l'autre ? Il parlait de Donald Trump qui fait ça que pour le bien, que pour l'Amérique et pas du tout pour l'argent. Je lui ai dit, parce que c'est vrai, est-ce qu'il ne fait pas ça aussi pour des raisons financières ? Parce que les gars, c'est quand même, quoi, j'imagine, quand tu es billionnaire, quoi, quand tu es millionnaire et que tu deviens président, je ne pense pas que tu puisses arrêter du jour au lendemain tes envies entrepreneuriales, tu vois. Genre, l'argent, c'est plus important du jour au lendemain, bref. Et là où on a une discussion intéressante, c'est que moi, je fais part de mon histoire. Et ça, ça ne marche pas mal. Si jamais vous débattez, plutôt que de raconter des choses théoriques, bah racontez un peu votre histoire. Et moi, je lui ai dit que moi, j'étais le fruit un peu du socialisme français parce que mes parents, ils étaient pauvres. Et ça m'a donné des opportunités que je n'aurais pas pu avoir autrement, que j'ai pu faire la fac, par exemple. J'ai pu aller à l'université. À un moment donné, je lui ai dit que la santé, quoi, on avait la sécu. Et après, je lui ai dit non seulement on a la sécu, mais en plus la fac est gratuite. Et lui, il n'a pas dû comprendre et j'ai dû répéter plusieurs fois. Parce qu'il croyait que c'était en tant qu'étudiant, la sécu était gratuite. Je lui ai dit non, 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 c'est toute l'université qui est gratuite. Et bref, on a argumenté. Et puis bon, il avait des bons points. Il disait que voilà, le socialisme, ça crée aussi de la paresse, des gens qui profitent. Je pense que c'est vrai. Moi, je connais des gens autour de moi qui profitent du système social français. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison pour jeter tout. Et en fait, à un moment, parce qu'au début de notre conversation, on a parlé de visiter et tout. Et en fait, je crois que dans sa tête, il croit qu'on est au moyen âge en Europe. Je lui ai dit, viens à Londres. C'est un bon mix entre la pensée américaine et la pensée européenne continentale. Viens en France. Tu verras qu'on ne vit pas si mal que ça, quoi. Et bon, on a tous nos problèmes. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et il a eu l'humilité de me dire que c'était une des meilleures discussions qu'il n'avait jamais eu depuis longtemps. Une discussion intéressante, en tout cas. Et voilà, j'avais mon cœur qui palpitait parce que moi, j'aime bien débattre en fait. Mais là, de le faire sur un sujet que je ne maîtrisais pas totalement dans une autre langue, c'était assez particulier. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça parce que ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Bon, là, je vais me trouver un endroit pour manger. J'ai deux heures d'escale. Puis après, j'ai encore une heure de vol, je pense. Et après, j'ai neuf heures de vol pour la France. Super voyage. Je vous souhaite un jour de pouvoir vivre des choses comme ça. Pas juste le côté fancy, stylé d'aller aux Etats-Unis, mais pouvoir vivre des instants où vous pouvez apprendre sur vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça. Mais allez où vous voulez, mais formez-vous. Et ne passez pas à côté d'une vie où vous pouvez vous développer personnellement en vivant juste une routine et en oubliant les choses importantes de la vie, en ne cherchant pas à progresser. Voilà, voilà. Allez, je vous fais peut-être une autre vidéo. Ça y est, on est de retour à Paris. C'était vraiment top. Prochain voyage professionnel, je vais certainement retourner à l'événement en automne. Ce sera en octobre, la même chose. Et en novembre, je rejoindrai Youpreneur Summit. C'est avec Chris Decker à Londres. Je vous partagerai aussi ça. Et si vous êtes intéressé vous-même à faire partie d'un mastermind, j'ouvre les candidatures. Je vous mettrai un formulaire en description. Inscrivez-vous. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus et si ça colle aussi avec ce que moi j'ai comme ambition pour les participants, n'hésitez pas à remplir ce formulaire et je vous recontacterai. Allez, ciao ! Je suis complètement fatigué. En plus, j'ai une grosse journée là. J'enchaîne. Mais ça va aller. En tout cas, je suis très très content et j'ai beaucoup appris. Et j'espère que vous avez beaucoup appris aussi. Ciao, ciao ! Et trop sauf dans la fin !